Bonjour à vous qui nous écoutez pour un nouvel épisode d'Eduquie Podcast sur l'égalité face à l'apprentissage. On accueille aujourd'hui Sophie Odidière, philosophe et historienne de l'éducation. Sophie Odidière, bonjour et merci d'être avec nous malgré le confinement. Bonjour. Comme d'habitude, je suis en compagnie de Pline. Pline, ça va ? Super, merci. Aujourd'hui, on va discuter philosophie et histoire de l'éducation, puisque Sophie Odidière, vous avez beaucoup écrit dans ces deux domaines. Vous êtes une auteure prolifique, vous enseignez aussi à l'université et vous avez co-créé un diplôme universitaire en philosophie de l'éducation. Ce serait difficile de revenir sur tous vos sujets de prédilection. Mais si vous deviez nous partager en quelques mots les recherches qui vous occupent pour le moment, vous diriez quoi ? Je ne suis pas historienne de l'éducation, je fais de l'histoire de la philosophie de l'éducation. Ça fait une différence, évidemment. On ne peut pas étudier les idées, les conceptions, les concepts, les idéologies, analyser des pratiques historiques sans faire de l'histoire, évidemment. Mais sans en faire comme une étudiante, c'est-à-dire moi je lis les travaux de mes collègues historiens et historiennes de l'éducation. Et je cherche, c'est ma pratique intellectuelle et d'enseignante, je cherche à dégager les concepts qui informent les pratiques. Mais je ne suis pas moi-même chercheuse pour défricher, analyser, décrire, retrouver des pratiques du passé. C'est ça mon travail de philosophe et aussi d'historienne de la philosophie, puisque mes pratiques qui m'intéressent sont toutes celles qui nous permettent un regard décalé. Penser, pour moi c'est ça, essayer de provoquer en moi-même et dans les étudiants, les étudiantes et les collègues, le sentiment du décalage par rapport à des choses qui sont pour nous des évidences. Et ce décalage, on le trouve dans l'espace ou dans le temps, ou hors institution, dans l'institution. Voilà, c'est ça que je fais, c'est ça qui m'intéresse. Et la question qui m'intéresse aujourd'hui, c'est peut-être la plus grosse de toutes, c'est dans le fond ce que nous, nous vivons comme une évidence, que j'ai formulée avec un collègue qui s'appelle Antoine Janvier, sous la forme de l'injonction « il faut éduquer les enfants ». Évidemment, cette évidence n'a rien d'une évidence, enfin il suffit de se renseigner quelques secondes sur l'histoire de l'éducation à la surface de cette terre pour se rendre compte que ce que nous, nous considérons comme une évidence, c'est une toute petite chose provinciale et marginale qui concerne l'éducation d'abord des garçons évidemment, et puis des bourgeois, sur une toute petite partie de l'Europe et de l'Amérique, très récemment. Donc ce que nous nous appelons éduquer, c'est-à-dire qu'une génération méthodiquement, dans un endroit dédié, avec un corps enseignant spécifique, avec des visées qui sont intellectuelles et politiques, considère que vraiment, cette génération considère qu'il y a une mission impérative, mais il faut qu'il y ait d'éduquer les enfants, tout ça est une chose très récente et très provinciale en fait dans l'humanité. Super, je vais me permettre de mettre les pieds dans le plat directement avec une question clairement provocatrice. Donc au fond, l'éducation et l'apprentissage sont des choses concrètes qui se passent dans la vraie vie. Est-ce que la philo, c'est pas juste un truc d'un télo déconnecté du monde ? Et finalement, qu'est-ce que ça pourrait nous dire sur la façon dont on apprend ? C'est deux questions très différentes. Est-ce que la philosophie, c'est un truc complètement déconnecté du monde ? Et qu'est-ce qu'elle pourrait nous dire sur la façon dont on apprend ? Alors, si moi aussi je veux mettre les pieds dans le plat, qu'est-ce que la philosophie peut nous dire sur la façon dont on apprend ? Bah rien du tout, vraiment rien du tout. Pas sur la façon dont on apprend, ça c'est sûr que non. Là pour le coup, des historiens vont nous dire comment étaient les classes il y a 30 ans, comment étaient les classes il y a 150 ans, comment était l'absence de classe il y a 200 ans, qu'est-ce qu'il y avait à la place des classes ? Les ateliers, les maisons, les petites écoles chrétiennes, qu'est-ce qu'il y avait ? Ça c'est les historiens qui vont nous dire ça, il y a des pédagogues, des historiens de la pédagogie qui vont aller voir comment ça se passait dans les manuels, comment on justifiait les pratiques, les exercices, etc. Il y a évidemment des sociologues qui vont vous dire comment on apprend en fonction d'une segmentation sociale, il est très clair qu'on n'apprend pas de la même façon, avec pas le même régime, pas le même rapport à l'autorité, pas le même rapport à l'ironie, au langage, je sais pas, à la norme culturelle, au standard, etc. Évidemment encore des psychologues et même des cognitivistes vont vous dire comment fonctionne la psyché socialisée ou la psyché en laboratoire pour les cognitivistes. Moi j'ai rien à dire de tout ça, la philosophie n'a rien à dire de la façon dont on apprend rien du tout, et donc du coup est-ce que ça veut dire que la philosophie est déconnectée du monde et n'a rien à nous apprendre ? Je crois pas du tout, à moins de penser que précisément on ne soit que des êtres non réflexifs. Moi je crois que tous les êtres humains sont des êtres de langage et de concept, parce que notre langage n'est pas un langage mathématique, ce sont des concepts. Quand on dit c'est pas juste ou j'y comprends rien, c'est pas du tout comme quand on dit quelque chose de transparent. Donc notre langage sont des concepts, c'est-à-dire des mots sur lesquels il faut s'entendre si on veut, il faut parler si on veut s'entendre, c'est pas évident. Donc moi je crois que nous sommes des êtres de langage, des êtres de concept et que nos pratiques sont traversées par des mots. Enfin quand on dit je comprends rien, on décrit pas un blocage cognitif ou un rapport sociologique ou une adaptation historique. On analyse le monde, on l'exprime, on le conceptualise, on le découpe, on invisibilise des choses et on en dit d'autres. On exprime un rapport de force, on exprime un rapport d'intuissance. Donc nos pratiques sont traversées par des langages. Donc qu'est-ce que la philosophie a à nous dire du monde dans lequel on est ? Elle fait le pas de côté, elle fait le pas de côté, elle fait le pli, comme disait Deleuze, là pour être un peu dégueule. Le retour sur ce qui est dit, un peu à la Socrate, et qui consiste à dire dans le fond qu'est-ce que je dis quand je dis ça ? Dans le fond qu'est-ce que je dis quand je dis je comprends pas ? Dans le fond qu'est-ce que je dis quand je te dis tu comprends pas, tu travailles pas ? En ce moment je fais l'école à la maison, alors quand je dis à mon fils t'es pas sérieux, tu travailles pas ? Qu'est-ce que je lui dis quand je lui dis tu travailles pas ? Voilà, je fais fonctionner un concept de travail qui évidemment est historiquement, sociologiquement, psychologiquement déterminé, mais qui est aussi un concept. Qu'est-ce que je lui dis quand je lui dis ça ? C'est ça qu'on fait nous. Donc on n'est pas du tout déconnecté du monde, parce que moi si j'ai pas de monde j'ai rien à dire, en tant que philosophe, je ne peux parler que de choses humaines, que de choses qui existent, alors que j'en parle de façon conceptuelle, langagière, et dans une certaine mesure évidemment abstraite, ne signifie pas du tout que je ne parle de rien. Enfin on peut parler de rien, de même qu'un historien peut se tromper. Un psychologue peut déterminer un objet, venir être critiqué si fort par un psychologue qu'on se rend compte que l'objet a été découpé de telle sorte que vraiment ça ne va pas. On ne peut pas s'entendre sur cet objet. Moi aussi je ne peux parler de rien, mais en tout cas j'ai besoin, normalement, si je travaille bien, je ne suis pas du tout déconnectée du monde. Par exemple la question que vous me posez, quelle est la façon dont on apprend ? Vous m'aviez demandé à un moment donné, est-ce qu'on apprend tous pareil ? Moi je ne sais pas, j'ai envie de vous dire, évidemment on apprend tous pareil, c'est l'évidence, je veux dire apprendre c'est apprendre, on peut travailler ensemble pour trouver une définition qui nous convient, de ce que c'est qu'un apprentissage. Et puis je peux dire aussi, ah non, pas du tout, c'est l'évidence, je veux dire il suffit d'avoir ouvert les yeux deux minutes, pour savoir que des choses, des expériences que vous faites, dont vous retirez des enseignements, ne produisent pas les mêmes effets sur d'autres, ou bien que dans une situation qui est réputée psy-pédagogique, vous voyez bien qu'il y a des enfants qui percutent tout de suite et d'autres qui ne percutent pas, ou même des adultes. Donc non, évidemment on n'apprend pas tous pareil, et puis troisième réponse, en fait, moi je n'ai rien à vous dire, mais par contre, c'est quoi l'enjeu de la question ? A quoi ça sert de savoir si on apprend tous pareil ? Est-ce que c'est pour faire une classe où tout le monde apprend pareil au même rythme ? Est-ce que c'est pour faire au contraire une classe où tout le monde apprend différemment ? Pourquoi tu poses la question ? Quel est l'enjeu de la chose ? Qui pose cette question d'ailleurs ? Pas tout le monde qui pose cette question, c'est forcément quelqu'un qui se préoccupe d'un groupe, et pourquoi on aura besoin que ce groupe apprenne ensemble ? Pour faire quoi ? Dans quel cadre systémique ? Donc c'est là que la philosophie commence. Justement, vous avez avancé ma prochaine question, puisque je voulais revenir à cette conversation qu'on avait eue au téléphone la première fois, quand je vous avais appelée pour vous demander est-ce que vous voulez participer à l'interview, et qu'est-ce que vous pensez de ma question ? Est-ce qu'on apprend tous et toutes de la même façon ? Et vous m'aviez dit, ce n'est pas une question philosophique. Et ma question, c'était de revenir là-dessus. Finalement, si on devait définir ce que c'est une question philosophique, qu'est-ce qu'on dirait ? Déjà, c'est gonflé de vous répondre ça, parce qu'en fait, il n'y en a pas des questions qui ne sont pas philosophiques. Alors, ce que j'aurais peut-être dû formuler différemment, c'est plutôt, moi, je ne peux pas répondre à une telle question. Moi, avec mes limites et la façon dont je pratique. Mais c'est une question philosophique, parce qu'en fait, elle soulève tout ça, justement. Est-ce qu'on apprend tous de la même manière ? Il y a une inquiétude, il y a une interrogation. Donc, il y a une volonté, enfin, une volonté ou un désir. Il y a quelque chose, il y a une dynamique, il y a une force. Il y a une force qui demande un peu plus de lumière, un peu plus de maîtrise de ce qu'on dit soi-même, un peu plus de conscience, peut-être plutôt que de maîtrise, un peu plus de puissance par rapport à ce qu'on dit soi-même. Donc, c'est une question philosophique. Ce que j'aurais dû vous répondre plus clairement, c'est que moi, je ne peux pas y répondre. En revanche, je peux malaxer la question, la retourner dans tous les sens, lui retirer son chapeau, la regarder par derrière, la tripoter, la reformuler, jusqu'à ce que vous qui me la posez, vous arriviez à en faire quelque chose, indépendamment des éventuels éléments empiriques que je pourrais vous apporter, et qu'en l'occurrence, je ne peux pas vous apporter. Moi, je ne peux pas vous apporter grand-chose à la question empirique. En ce sens-là, ce n'est pas une question philosophique. C'est-à-dire, moi, je ne peux pas vous donner des éléments factuels, ce n'est pas ça que je fais. Ce que je peux faire en tant qu'accompagnatrice philosophique, c'est de triturer avec vous la question, la malaxer, jusqu'à ce qu'elle prenne une forme à l'intérieur des questions que vous vous posez, une forme dynamique qui vous permette d'avancer. Eh bien, je vous propose, du coup, tant qu'à malaxer un petit peu cette question, de peut-être épartir. Moi, j'ai une vision probablement naïve, justement, si on parle de questions philosophiques. J'ai l'image du philosophe à la Socrate qui ne va pas donner de réponse, mais effectivement, qui va poser les bonnes questions, si on peut parler de bonnes ou de mauvaises questions. Et je me demandais aussi, donc j'ai en tête une citation qui est attribuée à Einstein, donc probablement à tort, d'ailleurs, ou alors il passait vraiment sa vie à enchaîner les punchlines. Du coup, la citation, qui me semble reste intéressante en ce qui nous concerne, c'est « Si j'avais une heure pour résoudre un problème, je passerais 55 minutes à définir le problème et seulement 5 minutes à trouver la solution. » Du coup, poser des questions et bien définir des problèmes, est-ce que c'est ça un petit peu le travail du philosophe ? Non, il y a une dichotomie qui me déplaît, une dichotomie que je crois scolaire dans cette façon de... dans cette suggestion, qui est la dichotomie entre le problème et la solution. Qui est un peu comme une dichotomie entre la théorie et la pratique ou dire et faire. Si c'est bien dit, on va pouvoir faire. Si on a le modèle, on peut inventer la solution. Si on a la théorie, on l'applique à la pratique. Si on passe 55 minutes à éclaircir le problème, après on trouve la solution. Je crois que cette dichotomie scolaire, elle correspond à... une forme d'exercice qui est à la fois... qui se prétend à la fois un contrôle des savoir-faire et des connaissances. Moi, je ne dirais pas ça. Je ne séparerais pas le temps des problèmes et le temps de la solution, le temps du... la théorie, celui de la pratique, le temps du dire et celui du faire. Dès lors qu'on reformule, qu'on reprend, qu'on découpe, ou au contraire, qu'on agrège à d'autres questions, la première question, dès lors qu'on est déjà en train de... d'élaborer des solutions. Vous savez, c'est comme ce truc scolaire qui consiste à dire, par exemple, l'argent fait-il le bonheur ? Sujet de dissertation, ou j'en sais rien de quoi. L'amour est-il aveugle ? Je ne sais pas, moi. Qu'est-ce qu'une inégalité juste ? Des sujets de dissertation. Alors, un truc scolaire, c'est de commencer à dire... Bon, alors, il faut d'abord commencer par définir les termes. Et quand on sera bien d'accord sur les définitions, alors, on va pouvoir construire des solutions. Mais ça, c'est scolaire. Donc, on fait le petit exercice de savoir-faire. Donc, on va, alors, par exemple, qu'est-ce qu'apprend, ou n'importe quel autre sujet, qu'est-ce qu'apprendre ensemble, voilà. voir qu'est-ce qu'on appelle apprendre. Alors, on va aller choper chez Dewey, une définition d'apprentissage, chez Aristote, chez où on veut, ou bien on va attraper une définition du bonheur, pour, je ne sais pas, l'argent fait-il le bonheur, etc. Et puis, alors, maintenant qu'on a des bonnes définitions, on peut faire l'ingénieur. Après, on construit... Enfin, l'ingénieur, une certaine conception de l'ingénieur. On construit des réponses, voilà. Maintenant qu'on a nos petites briques, là, nos trucs incontestables, nos petites définitions collectives, enfin, incontestables, c'est scolaire, ça. Moi, ça ne m'intéresse pas de pratiquer comme ça avec des adultes. En fait, il n'y a pas de moment où on est tellement d'accord sur les solutions qu'on peut commencer à... sur les définitions qu'on peut commencer à bricoler des réponses. Le travail de la construction, la définition, c'est le résultat, ce n'est pas le point de départ. Le problème, c'est le résultat, ce n'est pas le point de départ. Ce n'est pas une fois que j'ai bien éclairci mon problème, je vais trouver des solutions. En fait, c'est quel est mon problème ? La question philosophique, c'est toujours quel est mon problème ? Donc, si vous me demandez est-ce qu'on apprend tous et toutes de la même manière, on ne va pas passer 55 minutes à élaborer une définition de l'apprentissage et puis à faire bien attention que dans tous, on a mis aussi toutes et on a mis donc les filles et puis on a mis aussi ceux qui ne savent pas et puis on a mis aussi ce qu'on va faire avec ceux qui ne parlent pas. On va essayer de construire un concept d'humanité et puis d'ailleurs, qu'est-ce qu'on va faire avec les non-humains ? Alors, on se met d'accord sur apprendre, on se met d'accord sur tous et toutes et puis après, on répond. Non, enfin, non, c'est plat ça, c'est scolaire, ce n'est pas de la pensée vivante. La pensée vivante, c'est quel est ton problème ? Pourquoi c'est important de savoir ? Est-ce qu'on apprend tous et toutes de la même manière ? Ce n'est pas de savoir qu'est-ce qu'on va mettre dans notre concept de tous et toutes et qu'est-ce qu'on appelle un apprentissage. ce qu'on cherche, c'est quel est ton problème ? Ce n'est même pas... Et au fur et à mesure qu'on construit le problème, on va construire des éléments de réponse parce qu'on va faire des choix. On va affirmer ce qu'on cherche. Donc, moi, je ne serais pas d'accord. Parle à une emmerdeuse comme souvent les philosophes. Je ne serais pas d'accord pour dire que on passe l'essentiel du temps à construire le problème et puis ensuite on cherche des solutions. En fait, la solution, elle est dans ou ce qu'on cherche plutôt, c'est une formulation claire du problème. L'idée, c'est que reformuler le problème en ayant gagné de la puissance par rapport à tout ce que la formulation première charriait de lourdeur historique, de rapports de force qui sont contenus dans le langage, de précision ou d'imprécision langagière. Une fois qu'on a repris de la puissance par rapport à la première formulation du problème, c'est ça qu'on cherchait. C'est une formulation. Et ce n'est pas pour dire que la solution, c'est en dessous de nous et c'est un truc d'ingénieurs. Les ingénieurs, ils inventent des concepts, évidemment. Au fur et à mesure qu'ils bricolent, qu'ils inventent, qu'ils tripodent, qu'ils déplacent les modèles, ils inventent aussi. Je crois qu'il faut vraiment en règle générale essayer de penser hors de tout dualisme et pour penser la pensée et pour penser l'apprentissage. Essayer de débusquer chaque fois que c'est possible le dualisme entre le dire et le faire, la théorie et la pratique, le problème, la solution, le philosophe et l'ingénieur. Tout ça rend pas justice au fait que les concepts sont toujours des concepts de pratique et les pratiques sont des concepts embarqués. qui ne se sont pas C'est pas difficile, Musique d'ambiance Sophie Audidière, historienne de la philosophie de l'éducation, travaille notamment sur ce qu'on considère comme une évidence. Il faut éduquer les enfants. L'école et les pratiques éducatives actuelles, l'enseignement dans des salles de classe, c'est loin d'être une évidence et c'est finalement assez récent. La philosophie ne va pas nous dire comment on apprend, elle ne va pas apporter d'éléments empiriques, mais elle peut apporter un pas de côté, une réflexion sur les concepts qu'on emploie. En ce sens, la philosophie n'est pas déconnectée du monde, mais au contraire s'appuie dessus et s'appuie sur un langage et une culture pour avoir des choses à dire. Par exemple, la question « est-ce qu'on apprend tous et toutes de la même façon ? » on peut dire « évidemment oui » ou « évidemment non ». Mais Sophie Audidière nous propose de questionner la question. Pourquoi on pose cette question ? Quel est l'enjeu ? Qui pose cette question ? Ou finalement « c'est quoi ton problème ? » Et c'est là que la philosophie commence. Les philosophes aident à reformuler, requestionner, réorganiser la réflexion. Et ce travail de malaxation des idées, eh bien il nous permet aussi de s'éloigner des oppositions entre théorie et pratique, problème et solution, ou penser et faire. Donc si j'ai bien compris Sophie ce que tu disais tout à l'heure, en tant que philosophe, tu vas quand même lire des collègues qui écrivent plus dans le champ disciplinaire de l'histoire, de l'éducation. Et du coup, est-ce que tu penses que tu pourrais nous parler de comment eux y travaillent, ou ça te semble trop déconnecté de ce que tu fais ? Bon, moi c'est pas compliqué. J'ai été élève en terminale en France, donc j'ai eu une prof de philo comme ça, paf, sans avoir jamais fait de philo avant, en ayant... Enfin, c'est pas vrai parce que j'ai été passionnée par Michel Foucault, on me demandait pas pourquoi, à 16 ans et demi, mais je savais pas, enfin je veux dire, j'avais jamais eu de prof de philo et tout. J'ai eu une prof de philo, je tomberais de mort amoureux d'elle, j'ai été... Enfin bon, voilà. Et le souvenir que j'ai de cette classe de terminale, d'un point de vue scolaire, très très peu académique, je veux dire, nous on a rien fait, moi je suis arrivée en Hippocagne, en Cagnes même, j'avais jamais lu une ligne de Platon, une ligne de Descartes, une ligne de Kant, enfin on lisait que des trucs tordus, incompréhensibles. Pour nous, c'était, à la réflexion, je me suis dit que socialement, par exemple, c'était une injustice incroyable, encore que finalement, je sais même plus. Enfin, c'était quand même, c'était franchement pas scolaire, on va dire, très très peu académique en tout cas. Et donc, j'ai pas beaucoup de souvenirs précis, si ce n'est un souvenir pour le coup très clair d'une sensation émerveillée du sol qui se dérobe sous mes pieds. Voilà, c'est-à-dire, par exemple, je prends un exemple, un jour, elle nous dit, comme dissertation, le mauvais goût. Bon, alors, bon voilà, le mauvais goût, débrouillez-vous. Évidemment, on n'a jamais eu de cours sur le goût et tout ça, donc débrouillez-vous, quoi. Bon, et moi, à l'époque, j'étais en train de lire Baudelaire, évidemment, j'avais 17 ans, et je lis Fusée, et dans Fusée, je lis « Le mauvais goût procure le plaisir aristocratique de déplaire ». Et là, je ne sais pas, il y a un truc, c'est comme tomber sur un os, quoi. Je ronge le truc, je me dis, c'est génial, il y a un truc, mais je ne comprends rien. Et puis là, je me mets à lire la distinction de Bourdieu, je comprends le tiers de ce que je lis, même pas. Et puis, je ne sais pas, c'est comme un feu d'artifice dans ma tête, mais il n'y a rien qui est connecté, ça part dans tous les sens. J'ai un sentiment d'émerveillement, qu'il y a des choses à comprendre. Il y a quelque chose derrière l'orédo, mais je ne sais pas quoi. Je vais voir ma prof, et je dis, voilà, j'ai lu ça, ça, ça et ça. Et puis, à la fin, je voudrais bien terminer sur cette citation de Baudelaire, « Le mauvais goût procure le plaisir aristocratique de déplaire », mais je ne sais pas comment faire. Moi, j'arrive, en fait, je voulais qu'elle me dise, vous allez lire ça, ça et ça, première partie, deuxième partie, troisième partie, la thèse, c'est ça et tout. Puis, elle me regarde, elle me dit, bon, alors si avec ça, vous ne savez pas faire une dissertation, moi, je ne peux rien faire pour vous. Et, ok, donc, très bien, déception amoureuse, c'est parfait, il fallait ça pour... Et, bon, et donc, je me débrouille, je bricole mon truc et tout. Et, en fait, c'est ça que j'ai gardé, c'est le sentiment que... Et elle avait fait ça avec plein d'autres trucs. Voilà, il y a parfois, il y a les mots, le mauvais goût, on croit qu'on sait ce que c'est, voilà, moi, je venais d'une famille plutôt petite bourgeoise, où on m'avait dit qu'il y a des choses qu'on ne fait pas parce qu'elles sont vulgaires, il y a des mots qu'on ne dit pas, et puis ci, et puis là, et puis j'avais tout bien intégré. Et puis, voilà, on ressent le désir aussi de la transgression, évidemment. Donc, il y a les choses de mauvais goût qu'on fait avec plaisir ou avec le sens de la provocation. Et puis, Baudelaire arrive et exprime tout ça. Et donc, ce sentiment, c'est que c'est merveilleux, mais en fait, il y a plus dans la vie que ce qu'on dit. Il y a plus dans les mots que ce qu'on croit. Il y a plus dans nos normes que ce qu'on sent. Et certains auteurs, certains poètes, certains philosophes, certains écrivains, écrivaines, certains artistes, arrivent à vous faire sentir ce sentiment de la richesse insoupçonnée de ce que vous viviez d'une façon plate. Voilà. Le philosophe, c'est ça qu'il fait, à son niveau. Les artistes le font à d'autres, et peut-être aussi les psychologues, les sociologues, sans doute. Alors, c'est ça qu'il fait. Il y a plus dans la vie que ce qu'on croyait. Il y a plus dans la pensée que ce qu'on croyait. Il y a plus dans nos pratiques que ce qu'on croyait en termes de pensée. Ça, c'est ce qui nous intéresse, nous, les philosophes. Alors, j'ai l'air d'être partie, mais je ne suis pas partie. Ce truc de l'histoire. Donc, pour provoquer ce sentiment émerveillé que le sol se dérobe sous vos pieds, quoi, qu'en fait, waouh ! Ce qu'on cherche, moi, ce que je cherche, c'est le décalage. Je n'avais pas vu, je n'avais pas senti, je ne savais pas. Et ce décalage, de façon très générale, il est provoqué par la rencontre avec une autre pensée, un autre langage, une autre parole. C'est pour ça que, par exemple, l'expression générale consiste à dire que la philosophie ou la majorité, l'émancipation, c'est apprendre à penser par soi-même. Ça me paraît d'une bêtise insondable. On ne pense jamais par soi-même. On ne pense pas tout seul, on pense dans une langue qu'on hérite, qui est traversée, encore une fois, par l'histoire, les rapports de force, les névroses. Enfin, on ne pense pas par soi-même, ça n'a aucun sens. On pense dans une langue qui ne nous appartient pas, dans des concepts qu'on hérite, on ne pense pas par soi-même. Par contre, on reprend possession de ce qu'on pense, et ce qu'on pense et ce qu'on dit est traversé de l'histoire, de la psyché, de la société, de plein de choses. Donc, c'est ce retour-là, le retour sur ce qu'on a dit, le retour sur ce qu'on a pensé, sur ce qu'on a fait, qui renforce, qui donne de la puissance. Ce n'est pas de tout se sortir du ventre, à soi tout seul, sur aucun sol, attaché à rien, n'ayant pensé avec personne, parlé avec personne. Alors, qu'est-ce qui peut provoquer ce décalage par rapport à cette espèce de faille, ce pli, par rapport à ce qu'on a dit, ce qu'on a fait, ce qu'on a pensé, jusqu'à présent, c'est la rencontre avec une autre parole, une autre pensée. Et ça, pour moi, c'est le travail des textes, c'est aussi le travail du terrain, quand on va écouter les gens, et c'est le travail de l'histoire, ou plutôt, c'est l'usage que je fais de l'histoire. Alors, en matière d'éducation, ça marche merveilleusement bien, parce que c'est très, très facile, on n'est pas obligé de faire une histoire très complexe, on peut rester dans le monde moderne et dans le monde occidental, mais on peut aussi faire de l'anthropologie, pour provoquer ce sentiment de non-évidence, des choses qu'on pensait être des évidences, l'histoire récente nous montre qu'elles n'en sont pas. Donc, ce n'est pas du tout, ce n'est pas un recours instrumental à l'histoire, c'est un recours conceptuel. C'est-à-dire que, voilà, moi, je me sers de l'histoire pour provoquer en moi, et proposer aux étudiants, aux étudiantes, quelque chose qui puisse provoquer de nouveau cette sensation première de quand j'avais 17 ans, que, en fait, ouais, ça avait l'air d'une évidence, et ça n'en est pas. Et l'histoire provoque ça, de façon assez facile. Alors, je vais revenir à quelque chose de très terre-à-terre, mais vous avez parlé de terrain. Donc, je me demandais, en tant que philosophe de l'éducation, quel est votre rapport au terrain, à la classe ? Est-ce que vous vous y rendez ? Est-ce que vous l'observez ? C'est quoi votre position par rapport à l'école ? Moi, ma pratique de la philosophie, c'est une pratique d'historien de la philosophie. Mon terrain, c'est l'histoire. Il n'y a pas du tout d'incompatibilité entre la notion de terrain et la pratique philosophique. Alors, ce terrain, ça peut être la classe, mais ça peut être tout autre endroit, à moins d'avoir déjà déterminé que l'éducation, c'est ce qui se passe dans une classe. Mais il n'y a pas d'incompatibilité. Par exemple, dans le cadre du diplôme universitaire de philosophie de l'éducation, il y a énormément de gens, donc quasiment aucun des profs, au sens institutionnel du terme, mais qui sont tous des gens qui sont dans une démarche d'une forme de soin intellectuel qu'ils appellent eux-mêmes et elles-mêmes de l'éducation. Donc, des gens qui animent des ateliers avec des enfants, artistiques, philosophiques ou avec des adultes, ce sont des pratiques de terrain ultra contemporaines, professionnelles, et qui s'interrogent sur leurs propres pratiques professionnelles. Donc, avec eux, on fait de la philosophie de l'éducation. Donc là, par exemple, on a autant de terrain qu'il y a de pratiques professionnelles. Voilà, moi, j'accompagne ça en tant qu'enseignante, enfin, formatrice. Voilà, on les accompagne, on malaxe les questions, pour le coup. On les malaxe et puis on y apporte des choses, moi et tous les autres collègues qui enseignent. Donc, on apporte plein de textes, plein d'expériences, des films, des récits, des analyses, des concepts pour les accompagner. Donc, il y a une partie où on donne des choses que nous, on sait, mais on philosophe ensemble. Et là, c'est de la philosophie contemporaine, deux terrains, avec un S, éducatif, avec un S. Après, moi, quand j'écris, moi, mon terrain, c'est les textes et mon terrain, c'est l'histoire. Moi, je m'intéresse à la fin du XVIIIe siècle. Enfin, à la fin du XVIIe, mais à la fin du XVIIIe siècle. À la fin du XVIIe, je m'intéresse aux institutions, à l'institutionnalisation du savoir, la naissance des académies, qui va donner, 100 ans plus tard, la naissance des universités. Et puis, à la fin du XVIIIe, évidemment, je m'intéresse plutôt, au contraire, à la question du mouvement populaire, de la naissance d'un mouvement révolutionnaire. Mais voilà, moi, mon terrain, c'est les textes en tant que chercheuse, mais en tant qu'enseignante ou formatrice, j'accompagne des gens qui font de la philosophie ultra-contemporaine sur leur terrain, au pluriel. Donc, en lien avec, justement, votre terrain, qui sont les textes de l'histoire, comme tout à l'heure, vous avez dit que vous n'étiez pas forcément capables ou vous ne vous sentiez pas forcément capables de répondre à la question « Est-ce qu'on apprend tous et toutes de la même façon ? » mais que vous avez amené l'idée de malaxer cette question pour finalement interroger plus, en posant cette question, « Quel est notre problème ? » Et je me demandais, que ce soit vous, avec ce support des textes en histoire ou peut-être d'autres philosophes que vous connaissez, est-ce que vous auriez des pistes pour nous dire comment est-ce qu'on répond à cette question de problématisation, finalement, à partir d'une question qui était peut-être naïve ou en tout cas qui soulève davantage de questions ? Alors, ce n'est pas que la question est naïve, c'est que tout est déjà dans la question. En fait, c'est ça qu'on cherche à faire. C'est déplier, creuser. Moi, je cherche plus à creuser qu'à élever. Presque à obscurcir qu'à éclaircir. En tout cas, à densifier plutôt qu'à clarifier, simplifier, analyser, définir, classer, quoi. Donc, ce n'est pas que la question est naïve, c'est que la question est pleine. La question est toujours pleine de choses. Elle est pleine d'histoires, elle est pleine de sociétés, elle est pleine de désirs, elle est pleine de langues, elle est pleine de rapports de force. Les questions sont pleines de choses. Alors, on commence par creuser dedans, on plonge. Effectivement, on la découpe, on la déploie, on la multiplie, on fait un khalidoscope, en fait. On fait tourner la question dans tous les sens. J'avais un prof d'histoire qui disait qu'il fallait faire du jus de crâne. Mais en fait, ce n'est pas ça du tout, c'est plutôt du pain, quoi. Il faut mettre les mains dedans, en fait. Il n'y a pas d'autre méthode, il faut mettre les mains dans la question. Comme du pain, quoi. Il faut mettre les mains dedans et il faut pétrir jusqu'à ce que ça gonfle tellement qu'après, on arrive à l'étaler et à voir tout ce qu'il y avait dedans. Il n'y a pas de méthode, pas parce que c'est un secret, pas parce que c'est compliqué, pas parce que c'est un truc d'initié, mais parce qu'en fait, tout le monde sait le faire. Tout le monde sait le faire, il suffit de le faire à deux. Tout le monde sait le faire, il suffit de le faire à deux. Pourquoi à deux ? On peut le faire tout seul, bien sûr. On peut. Le faire tout seul, c'est un peu comme croire qu'on peut faire sa propre psychanalyse. Parce qu'on est super fort, qu'on peut analyser ses propres rêves, et qu'on voit bien les lapsus qu'on fait, et puis que c'est bon, on sait, et puis que ceci, cela, c'est un rempart, quoi. On fait sa propre psychanalyse. C'est pratique, ça évite de rencontrer la possibilité de sortir de soi-même quelque chose qui est de l'ordre de la mauvaise foi. Quand on croit qu'on peut faire sa propre psychanalyse, enfin, c'est surtout un truc d'un télo, ça. Quand on croit qu'on peut penser tout seul, c'est un solipsisme, c'est une forme de solitude orgueilleuse qui n'empêche pas beaucoup de souffrances, de sentiments de sa propre incapacité, etc. Mais il y a quelque chose de perfectionniste au sens vraiment strict du terme, c'est-à-dire personne d'autre que moi ne peut être aussi critique avec moi que moi-même et donc je n'écouterai personne. Et donc je vais me flageller tout seul, je vais travailler tout seul, je vais me décortiquer tout seul, et puis avec une telle exigence que j'ai pas besoin du regard des autres ou de la parole des autres parce que personne ne peut être aussi critique envers moi que moi-même. Alors, deux, c'est autre chose, c'est pas se sortir... Quand on est tout seul, c'est comme si on mettait sa main à son nombril, on se voit pas, mais moi je parle avec les mains, donc là vous voyez pas, mais quand on est tout seul, c'est on met sa main au niveau de son nombril et puis on se sort les questions du ventre, là comme ça, on sort tout de soi-même. Un peu comme le baron de Munchausen, vous savez qu'il tombe dans la boue ? Le baron de Munchausen, il tombe dans la boue et donc c'est une rivière à... il traverse, la rivière il tombe dans... je me souviens pas des détails, mais enfin l'image est assez spectaculaire. Il tombe dans la boue et sur son cheval, il faut qu'il sorte. Et donc évidemment, pour sortir, il a besoin d'un levier parce que c'est mou, ça se dérobe sous ses pieds et donc il se tire par les cheveux. Voilà, ça c'est penser tout seul. C'est croire qu'on peut sortir de la boue en se tirant par les cheveux. On fait ça tout le temps, c'est possible. Moi je pense que en physique comme en pensée, ce qui est intéressant et ce qui marche bien, c'est composer les forces. Non pas maximiser les forces, se tirer soi-même par les cheveux jusqu'à ce qu'on finisse par se soulever du sol, mais composer les forces donc trouver un point d'appui, s'appuyer sur l'énergie, le désir, la question, le langage, la pensée de quelqu'un d'autre. Du coup, vous parliez tout à l'heure de ne pas se limiter aux dichotomies et là j'ai l'impression qu'on est entre le tout seul et deux mais je me demandais est-ce que ce serait possible à plus que deux et est-ce que ça fait vraiment une différence entre être deux pour philosopher ou être plus ? Alors en réponse à votre question, ce qui me vient en tête c'est les assemblées générales de cet hiver dans les mouvements en l'occurrence de lutte contre la loi de programmation pluriannuelle de la recherche. Maintenant on reçoit moi il y a 25 ans quand on a commencé à aller dans les assemblées générales on n'avait pas ça mais là on a des petits vadémécoms vous savez sur prendre la parole de façon à ce que ce ne soient pas toujours les mêmes qui prennent la parole. Alors on fait des petits trucs des petits tableaux rigolos avec 5-6 questions voilà êtes-vous blanc êtes-vous un homme êtes-vous une femme êtes-vous titulaire êtes-vous précaire êtes-vous déjà docteur pas encore docteur ceci cela quelqu'un a-t-il déjà dit ce que vous vous apprêtez à dire on arrive à objectiver les règles de la parole collective de façon à ce qu'elle soit plus démocratique plus réellement participative représentative etc. donc on a des choses à apprendre il y a des choses à apprendre sur la dynamique des groupes etc. bon voilà il y a des tas de choses factuelles avec lesquelles je pourrais vous répondre qu'évidemment parler à deux parler à cinq parler à cent c'est pas pareil. Encore une fois j'ai envie de retourner la question pourquoi poser cette question enfin moi je sais pourquoi je vous parle de deux je vous parle de deux parce que je je modélise des rencontres je modélise ça en ajoutant à ça aussi une certaine conception une certaine pratique et chez moi aussi même une certaine valeur accordée à une forme de de discrétion je pense que beaucoup de choses ne grandissent qu'à l'ombre comme les enfants et un certain nombre de pensées profondes que ça se fait pas à cinquante sous le regard de tout le monde dans des outils numériques on vous voit on vous entend et il y a des traces voilà moi c'est pour ça que je parle de deux c'est deux trois quatre cinq en fait je pense à un modèle particulier qui est un modèle de rencontre qui est aussi un modèle de rencontre humaine qui implique une forme de protection par rapport au regard public et qui me paraît un milieu particulièrement propice à l'exercice philosophique que je vous ai décrit alors une dernière question vous en avez parlé plus tôt mais voilà pour clore en beauté on voulait vous poser une dernière question peut-être plus personnelle on a dit dans l'introduction que vous étiez à l'initiative d'un diplôme universitaire en philosophie de l'éducation comment vous est venue cette idée et à quoi ce parcours répond-il pourquoi l'avoir créé ? moi je crois que on prend les gens pour des imbéciles et beaucoup de choses s'emploient méthodiquement et avec beaucoup de succès à nous rendre impuissants il se trouve par des rencontres que j'ai faites des discussions et tout que j'ai vu à quel point les gens avaient soif aussi de de temps pour penser et parler on peut appeler ça un désir de philosophie on peut l'appeler un désir d'histoire un désir de sociologie un désir de psychologie ça peut être d'autres c'est pas une je pense que les gens beaucoup de gens ont soif le mot qui revient le plus souvent dans les gens qui fréquentent le diplôme universitaire c'est l'air on respire on respire enfin on ouvre on ouvre les fenêtres on dilate le temps on fait des journées qui n'ont aucun sens qui commencent à 8h qui terminent à 23h on ne mange pas ça fait 5h qu'on a besoin d'aller faire pis on ne se lève pas parce qu'on ne veut pas rater un truc on dilate le temps on dilate la parole il y a des gens qui ont assisté à nos soutenances qui m'ont dit mais c'est incroyable comment tu fais pour les supporter qui parlent tellement longtemps pour dire rien c'est vrai parfois moi comme tout le monde et puis les autres qui sont moins des experts de la parole ça peut leur arriver de parler pendant longtemps avant de trouver les mots qu'ils cherchent ou de ne pas les trouver on dilate le temps on dilate la parole on s'autorise les uns les autres on se parle on cherche on travaille on travaille beaucoup les étudiants les étagiaires ils et elles lisent écoutent regardent interrogent on dilate on respire et moi j'avais constaté j'avais cru comprendre j'avais cru sentir que dans des formations que j'ai faites en les dispensant à des adultes en particulier que chez les adultes chez les professionnels il y a un désir d'air et voilà ce besoin d'air j'étais sûre et certaine qu'il existait et qu'il existait en particulier chez toutes ces professions disons du soin on peut appeler ça de la souffrance au travail si on veut on sait souvent des gens en effet qui sont dans une forme d'inconfort mais on peut l'analyser alors la souffrance au travail ça s'analyse en termes sociologiques en termes d'ergonomie du travail en termes politiques ça s'analyse aussi en termes philosophiques c'est aussi des gens qui n'adhèrent pas par exemple à la façon dont dans leur propre métier on parle de ce qu'ils font par exemple je ne sais pas il y a une des stagiaires qui dirige une école une grande école de formation ou bien il y avait une autre stagiaire l'année dernière qui était ingénieure pédagogique dans une université alors pour le dire en bref par exemple c'est des gens qui disent toute cette neuf langues par exemple c'est-à-dire des gens qui ne se reconnaissent pas dans la langue donc dans les concepts dans lesquels on parle de leur propre pratique et ils ne peuvent pas s'y mettre parce que ce qu'ils font n'entre pas dans les cases dans lesquelles on découpe ce qu'ils font donc c'est aussi un inconfort alors évidemment encore une fois c'est un rapport de pouvoir c'est un rapport économique et tout ça mais c'est aussi une question de langue et de concept comment dire ce qu'on fait pour que ce qu'on fait ait la place d'être entendu et partagé donc il y a une difficulté à concevoir une difficulté à exprimer ça c'est un désir de philosophie disons donc moi j'ai créé ce DU dans l'idée de créer l'espace d'ouvrir l'espace et le temps nécessaire pour que ces recherches là en rencontre d'autres puissent se nourrir de tout ce que moi et les collègues qui enseignent et qui participent au DU avons déjà entendu incorporé lu connu et voilà c'est ça l'idée est-ce que vous avez déjà vécu cette sensation d'émerveillement de trouver quelque chose d'intéressant mais qui vous échappe vous lisez quelque chose vous comprenez les mots et vous sentez qu'il y a un truc merveilleux vous le touchez du doigt et c'est justement ce que des artistes ou des philosophes peuvent aider à faire ressentir cette idée qu'il y aurait parfois des choses au-delà de ce qu'on croyait ce décalage merveilleusement déstabilisant elle pourrait naître de la rencontre avec une autre pensée en effet Sophie Odidière explique qu'en réalité on ne pense pas par soi-même on est influencé par la langue notre histoire notre culture mais on peut reprendre une certaine maîtrise de notre pensée à travers la confrontation avec d'autres paroles d'autres pensées l'histoire en remettant en question les évidences peut donc provoquer cette sensation ce décalage fécond pour la pensée mais si les historiens trouvent leur terrain dans l'étude des textes la philosophie a bien sa place dans plusieurs terrains dont la salle de classe et ce malaxage des questions qu'on se pose sur notre terrain c'est comme du pain qu'il faudrait pétrir d'ailleurs à travers ce podcast Sophie Odidière en a fait la démonstration avec notre question est-ce qu'on apprend tous et toutes de la même façon c'est une question pleine qu'il faudrait déplier découper réarranger pour pouvoir répondre à sa question à elle c'est quoi notre problème et justement tout ce travail Sophie Odidière et ses collègues le font depuis plusieurs années maintenant en accompagnant celles et ceux qui le veulent à travers un diplôme universitaire de philosophie de l'éducation des acteurs avec des terrains très variés en éducation y trouvent une bouffée d'oxygène un espace pour respirer exprimer et partager parce que oui la philosophie c'est comme le sexe c'est souvent mieux de faire ça à deux ou davantage pour les gourmands c'est déjà la fin de cet épisode mais comme d'habitude on se retrouve mercredi dans deux semaines à 18h les épisodes sont disponibles sur la chaîne YouTube Eduki et sur les principales plateformes de podcast l'association derrière cette émission c'est Efficience vous pouvez retrouver ce qu'on fait sur Twitter et sur Facebook et si vous avez aimé cette émission n'hésitez pas à réagir à partager à l'envoyer et par message à vos proches à la publier et si vous en avez l'envie vous pouvez nous soutenir sur Utip pour qu'on puisse continuer ce projet dans les meilleures conditions merci à ceux et à celles qui nous soutiennent déjà et à mercredi dans deux semaines est-ce qu'on apprend tous et toutes de la même manière Eduki Podcast un podcast par Efficience pour qu'on puisse et à celles pour qu'on puisse pour qu'on puisse oublier et à celles – Sous-titrage FR 2021